Bonjour la compagnie, salut les artistes, comment allez-vous ? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série d'accessoires pour l'écosystème DJI. Ça va être des produits qui vont être surtout compatibles avec le DJI RS2, mais aussi avec le RSC. Alors, est-ce qu'ils sont indispensables pour utiliser un gimbal ? Peut-être pas, mais dans certains cas, ils peuvent être utiles. Et puis, ça peut vous donner des idées de config. Je finirai la vidéo en vous parlant du Ring Grip pour le DJI RS2. Alors, ce sont des accessoires de la marque Tilta. En ce moment, je teste pas mal de leurs produits. Et ils ont toute une série d'accessoires, justement, spécialement conçus pour l'écosystème DJI. Alors, voici un aperçu des produits que je vais présenter dans cette vidéo. Je vous affiche également leur prix, comme ça, vous l'avez tout de suite. Il y a le Basic Ring Grip. Il y aura aussi une poignée de commandes pour le Ring Grip avancé. Il y a une poignée arrière de commandes pour le DJI RS2. On a une autre poignée arrière qui est compatible au RS2 et au RSC2. Il y a aussi un bras d'extension réglable NATO. On aura également un bras d'extension à fixation Rosette. Une plaque d'extension à dégagement rapide Manfrotto. Il y a aussi une extension de plateau rapide. Une plaque de base d'alimentation pour le RS2. Une plaque de batterie V-mount pour le Ring Grip. Un module d'alimentation, toujours pour le Ring Grip. Il y aura un support de fixation pour système de transmission vidéo HF. Un clamp trépied pour le RS2 et le RSC2. Il y aura aussi un contrepoids avec attache sur plateau rapide. Un contrepoids de 60 grammes et un contrepoids de 100 grammes. Un clamp contrepoids pour le DJI RS2. Et puis enfin, il y a un support de montage d'accessoires pour les deux Gimbals. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'accessoires, mais au moins vous aurez du choix. Vous allez peut-être trouver l'élément qui vous manquait pour finir ou utiliser votre config. Quoi qu'il en soit, vous avez les liens de tous ces produits dans la description de la vidéo. On va commencer par les petits produits et on finira avec le Ring Grip. Je vais vous montrer différentes configurations et mises en situation pour avoir une idée claire du fonctionnement de chaque produit. On va débuter par les contrepoids et les systèmes qui vont nous permettre d'équilibrer notre Gimbal. Le contrepoids, on va en avoir besoin quand la caméra est trop lourde, trop imposante ou quand on utilise un objectif trop volumineux. Généralement, ça va être dans ces cas-là qu'on va avoir besoin d'un contrepoids. Alors, je vais vous montrer un premier cas. Ça tombe bien, en ce moment, je teste la C70. C'est un boîtier qui est quand même assez volumineux. En tout cas, il est un peu plus imposant qu'un boîtier bride ou réflexe classique. Si je le monte avec le plateau rapide de base du DJI RS2, j'arrive à tout équilibrer sauf l'axe du roulis. La caméra arrive trop sur la gauche et moi, je ne peux plus déporter le bras du roulis sur la droite. Donc là, dans cette config, l'option possible, c'est d'utiliser un contrepoids sur la droite. Les contrepoids de chez Tilta, ils ressemblent à ça. Ce sont des blocs en acier inoxydables. Là, j'en ai un de 60 grammes et un autre de 100 grammes. D'un côté, on a une vis un quart de pouce et de l'autre, un trou un quart de pouce. Nous, on veut équilibrer l'axe du roulis. Pour l'instant, il y a trop de poids à gauche. Il faut qu'on en rajoute à droite. Le problème, c'est que sur le bras du roulis, on n'a pas de trou un quart de pouce pour installer le contrepoids. Alors, ce n'est pas grave, Tilta a créé un clamp spécialement adapté au bras du RS2. Il est déjà équipé d'un contrepoids. Donc, je vais l'enlever pour l'instant. Je fixe le clamp sur le bras. C'est vraiment très simple à installer. Je vais commencer par rajouter un poids de 60 grammes. Ensuite, je vais déverrouiller l'axe du roulis et on va voir si ça fonctionne. Donc là, je vais rajouter 100 grammes directement. Donc, ça a toujours l'air de ne pas fonctionner. Je vais remettre encore 60 grammes. Ce qui est bien avec leur contrepoids, c'est qu'on peut les empiler facilement. Alors là, on est dans le cas où les contrepoids ne sont pas suffisants. La caméra est trop déportée sur la gauche. Alors, ce n'est pas grave, là, l'objectif, c'était de vous montrer l'utilisation des contrepoids. Généralement, on va les utiliser quand il y a juste une différence de 50-100 grammes pour équilibrer correctement le gimbal. Là, la différence est trop importante. On n'a pas le choix. Il faut trouver une autre solution pour déplacer la caméra et la rapprocher de l'axe du tilt. Évidemment, Tilta a pensé à tout. Il nous propose une autre solution qui est plus efficace que les contrepoids, en tout cas dans cette situation. La marque a créé un plateau rapide qui va s'adapter aux trous à la base de la caméra. La C70, elle a trois trous à l'horizontale et celui du centre, c'est du 3 huitième. Ça tombe bien, on a exactement les bonnes vis avec ce plateau. Donc, on vient le fixer à la caméra. On a trois points d'attache. C'est l'idéal pour un ensemble bien stable et sécurisé. À présent, quand j'installe la caméra sur le DJI RS2, le plateau tilta me permet de glisser la caméra jusqu'au moteur du tilt. Donc maintenant, en principe, je vais pouvoir équilibrer mon gimbal sans utiliser de contrepoids. Voilà, donc on a réussi, il est bien équilibré. Donc franchement, ça, c'est un des accessoires les plus importants, je pense, pour le DJI RS2. D'ailleurs, il est aussi compatible avec le RS-C2. Le plateau va s'adapter à la plupart des caméras. Ça coûte environ 23 euros. Je pense que ça en vaut la peine. Après, tilta propose un autre système de contrepoids avec attache sur plateau rapide. Celui-là, il va être utile quand vous aurez trop de poids à l'avant au niveau de l'objectif ou alors trop de poids à l'arrière. Ça peut arriver qu'on n'ait pas le recul nécessaire pour équilibrer le plateau à l'horizontale. Dans ce cas-là, il faudra utiliser le contrepoids. On peut l'installer facilement à l'avant sur le plateau ou à l'arrière. C'est la même chose. Et ensuite, comme tout à l'heure, je peux rajouter autant de contrepoids que nécessaire. Il coûte environ 22 euros si vous n'arrivez pas à équilibrer votre gimbal au niveau du tilt. Si votre boîtier a tendance à piquer vers l'avant ou vers l'arrière, ce système de contrepoids peut être intéressant. Ensuite, tilta propose aussi une plaque d'extension à dégagement rapide Manfrotto. Celle-ci vient directement remplacer celle du kit de base avec le gimbal. Elle est un peu plus longue que celle d'origine, donc si vous avez beaucoup de poids à l'avant, on va pouvoir tout simplement reculer un peu plus loin la caméra. Et elle est bien compatible aussi avec la petite roue d'ajustement précis. Alors si vous avez une cage particulière, il y a également une extension perpendiculaire. Il suffit de déplacer les vis et ça nous permet d'avoir plusieurs points d'attache. Ou si vous voulez monter la caméra en mode portrait, ça peut être aussi une solution. Ensuite, tilta propose un accessoire qui est un support de fixation pour système de transmission vidéo HF. Il vient se fixer sous le plateau là où on peut mettre le module Raven Eyes. Alors en principe, c'est assez simple à installer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'installer au bon endroit. Il y avait quand même pas mal de frottements. Après, une fois installé, c'est quand même pratique. Ça peut s'adapter à plusieurs types d'émetteurs HF. Alors ensuite, ils ont deux accessoires qui se ressemblent un peu. Il y a une pince accessoire qui vient se fixer autour du mini trépied. Alors il faut qu'il soit fermé. Sur la pince, on a un peu de tout. On a des emplacements colchou, des prises Natto Rail, des trous à quart de pouce, des trous à riz rosette. Bref, ça nous permet un peu d'accessoiriser le gimbal. Après, je ne pense pas que ce soit l'endroit le plus intéressant pour utiliser cet accessoire. Eux, ils donnent un autre exemple où ils utilisent le mini trépied sur un bras d'extension. Et là, par exemple, avec une rotule sur la prise colchou, j'ai monté un moniteur. Il arrive juste devant mes yeux, donc c'est parfait. Je ne dis pas que c'est la meilleure config, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une idée. Après, il faut trouver le setup le plus intéressant pour notre façon de travailler. Ensuite, dans le même genre, ils ont un accessoire qui vient se fixer à la base du grip. Alors, on peut toujours rajouter ensuite le mini trépied. Mais là, en plus, cet accessoire, il va rajouter des prises à la base du gimbal. Ou de base, on n'a aucun emplacement pour des accessoires. Ça va rajouter deux prises Natto, un trou, un quart de pouce. Ensuite, je peux rajouter par exemple le bras d'extension réglable Natto pour le RS2. Là encore, tous les produits que je vous teste sont proposés par Tilta. Dessus, je vais rajouter la poignée arrière Tilta. Elle ne fait pas grip batterie, mais ça rajoute quand même une poignée supplémentaire, plutôt confortable. Je peux régler l'orientation et par-dessus, je peux remettre mon moniteur. Donc là encore, il y a plein d'options possibles. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement sur leur site. Ils montrent différentes configs possibles avec leurs produits. Alors, ils ont aussi un accessoire qui s'appelle la poignée arrière de commande. Alors, celui-là, il est quand même plus cher. Il coûte environ 250 euros, mais ce n'est pas juste un simple bras d'extension avec une poignée parce que là, on a de l'électronique. Alors, l'installation en soi est plutôt simple. On assemble les deux pièces, puis on vient fixer le tout sur les prises au temps du RS2. Ensuite, si on allume, si on met sous tension le gimbal, la télécommande s'allume également. Et puis, on trouve des options pour contrôler le gimbal avec le joystick. Je vais pouvoir contrôler la nacelle. Je peux aussi sélectionner les différents modes avec la commande M. Si je clique deux fois dessus, je vais pouvoir passer en mode portrait. On retrouve également la gâchette arrière pour recentrer le gimbal. Elle a vraiment les mêmes fonctionnalités que celles sur le grip. À l'arrière, on retrouve une roue de contrôle. On va pouvoir aussi lancer un enregistrement si la caméra est reliée au gimbal. Et puis, sur la poignée de contrôle, on a deux prises NATO. On va pouvoir y installer des accessoires. On peut aussi utiliser la prise Colchoo. Je vais pouvoir y monter, par exemple, un moniteur. Donc, si pour vous, ça, c'est le genre de config que vous aimez bien utiliser avec un gimbal, là, l'intérêt supplémentaire de cette poignée, c'est qu'elle fait aussi commande de contrôle à distance. Donc, là, on a vu la grande majorité des accessoires qui sont compatibles avec le RS2. Maintenant, on va s'attaquer au ring grip. Alors, en fait, c'est tout simplement un cadre de support qui entoure le gimbal et votre caméra. Dans cette configuration, vous aurez les deux mains de chaque côté. Certaines personnes préfèrent travailler de cette manière quand ils utilisent un gimbal. Moi, personnellement, je ne suis pas trop stabilisateur électronique habituellement. Mais quand j'utilise un gimbal, c'est vrai que j'aime bien ce modèle de cadre. Je trouve qu'on a un positionnement assez naturel, assez instinctif. Et j'ai l'impression qu'on va aussi mieux maîtriser notre cadre, notre composition, que si on avait les mains au même endroit sur le manche. Alors, quand on le reçoit, il est bien emballé, bien protégé. Chaque pièce est dans un emplacement moulé. Et on voit qu'il est en pièce détachée. Il va falloir le monter. Alors, il y a un petit guide à suivre. Ce n'est pas très compliqué. On commence par la partie inférieure. Pour la stabiliser, on va sortir les petits pieds. Il suffit de presser le bouton, puis de ramener les pattes devant. Ensuite, de chaque côté, on va venir visser les colonnes intermédiaires. Donc, il suffit d'aligner les points de contact, puis de tourner la bague de serrage sur la partie en dessous. Ensuite, on va installer la poignée d'alimentation sur la deuxième partie qu'on n'a pas encore montée. Les vissons déjà sur la poignée, on les retire, on aligne la poignée sur le cadre en face des points de contact au centre, et on vient visser le tout. Ensuite, on prend le cadre supérieur, on vient le visser sur la partie basse. C'est très simple, on serre de chaque côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à détacher le grip batterie du RS2, puis on vient le fixer sur la poignée d'alimentation. Et puis la nacelle, elle, on vient la fixer à la base. Donc ça, c'est le kit basique, on le trouve aux alentours de 330 euros. Ensuite, je peux réinstaller ma caméra. Là, je suis toujours avec la C70. Alors par contre, avec le 24-70, quand je veux équilibrer le tilt et qu'il y a le petit pare-soleil qui est installé sur l'objectif, il vient toucher le cadre supérieur quand je veux incliner le boîtier vers le haut pour l'équilibrage. Donc là, à la limite, il suffit de retirer le pare-soleil, de passer la caméra, puis de le remettre. Voilà, donc là, la C70 est bien équilibrée, je peux utiliser le RS2. Alors généralement, on va mettre une main de chaque côté, ça permet d'avoir un contrôle assez précis du cadre. Et puis par contre, si on doit suivre un sujet rapide, on peut porter le gimbal par la poignée supérieure. Ça sera plus simple, on va pouvoir se déplacer plus rapidement. Ensuite, il y a des accessoires qu'on peut acheter en option. On a par exemple le module d'alimentation, on va venir l'installer sur la partie supérieure. Lors de l'installation, il faut bien aligner les broches pour ne pas les abîmer. Ensuite, ça va nous permettre d'installer des accessoires. On a deux emplacements cold shoe, deux trous à riz-rosette, deux trous à un quart de pouce. Donc moi, par exemple, ça va être à cet endroit que je vais venir installer le moniteur. Et puis ensuite, sur le module, il y a aussi un port USB 5V ainsi qu'une prise 14,8V P-TAP. On peut alimenter par exemple un smartphone qui pourrait nous servir de retour ou directement le moniteur. Ensuite, ils ont aussi un adaptateur pour batterie V-mount. Ils en ont un aussi pour le gold mount. L'installation, c'est la même chose. Là, il va plutôt se fixer sur la partie basse du cadre. On va pouvoir monter une batterie V-mount. De préférence, un modèle qui est quand même assez léger, pas trop volumineux. Il ne faut pas oublier qu'après, on doit porter le tout. Mais par exemple, avec une batterie Bebop, ça va convenir assez bien. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de câble. La batterie va alimenter directement le gimbal. Et puis enfin, le dernier accessoire qu'on peut aussi utiliser, c'est la poignée de commande pour le ring grip. On va venir remplacer un des grips du basic ring avec cette poignée. Personnellement, je vais plutôt la mettre à gauche. Ça sera à la droite pour vous. Alors ensuite, il faut rajouter le module récepteur de commande sans fil. On va venir l'installer sur la nacelle du gimbal. Là encore, il faut bien aligner les broches. Quand on allume le gimbal, en principe, la diode devient verte. Alors, Tilta fournit aussi une batterie 18650 pour la poignée. Mais là, comme elle est alimentée par le ring grip, on ne va pas en avoir besoin. On va utiliser cette batterie plutôt quand on sert de la poignée de manière indépendante avec un autre support. Alors maintenant, il faut appairer le récepteur avec la poignée. Donc, on met sous tension la poignée de contrôle. On appuie trois fois sur le bouton de mise sous tension. Ça va activer un menu. On valide avec la touche M. On valide une deuxième fois. Puis, on appuie deux fois sur le récepteur. Ils vont se connecter l'un à l'autre. Voilà, maintenant, je peux contrôler le gimbal avec la poignée. Donc, par exemple, avec le joystick, je peux contrôler la nacelle. Ensuite, la commande à côté du bouton M, ça correspond à la gâchette arrière du gimbal. Donc, si je reste appuyé dessus, je vais passer en lock mode. Là, les axes sont verrouillés. Et si j'appuie deux fois dessus, il replace la nacelle dans sa position de départ. Avec la commande M, on va switcher entre les trois modes du gimbal. Donc, on retrouve vraiment toutes les commandes du DJI RS2. On peut aussi lancer l'enregistrement à distance avec la poignée à partir du moment où le gimbal est connecté à la caméra avec un câble de contrôle. Et puis, à l'arrière de la poignée, on retrouve une molette de contrôle. Il y a un petit switch juste à côté qui permet de contrôler le moteur de follow focus du DJI RS2 ou ceux de la série Tilta Nucleus. Comme ça, on a toutes nos commandes de contrôle qui sont accessibles avec la main qui tient le ring grip. Alors là, je n'ai pas monté le Nucleus Nano avec la C70. J'ai l'impression que le plateau avec l'adaptateur RON n'est pas totalement compatible avec le plateau rapide. Il faudra peut-être trouver un autre système pour fixer le Nucleus Nano. Je vous montre quelques plans où j'ai utilisé le ring grip. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné quelques idées pour accessoiriser votre gimbal. On l'a vu qu'il y a plein d'options possibles et en fonction du poids de votre caméra, des objectifs que vous utilisez, les accessoires seront peut-être un peu différents. Vous avez tous les liens, toutes les références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous utilisez votre gimbal. Vous préférez l'utiliser à nu ou alors vous aimez bien créer une petite config, un petit setup avec de quoi brancher un moniteur. Vous avez une autre poignée. Voilà, n'hésitez pas à faire un retour d'expérience là-dessus pour la communauté. Ça sera toujours utile. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada